... Passons maintenant à notre chroniqueur Mario Robert, qui est le chef des archives de la Ville de Montréal, qui voulait aussi nous parler de femmes, parce qu'on souligne également cette année le 75e anniversaire de droit de vote des femmes. Mais vous, vous vouliez nous parler des femmes et de la politique municipale. Absolument. À partir de quel moment cette lutte-là a commencé? Je pense qu'on ne peut pas parler de la présence des femmes en politique municipale sans revenir à la politique nationale. Bien sûr. Les femmes propriétaires au Bas-Canada, qui est le Québec actuel, obtiennent le droit de vote en 1791. Car, par erreur, parce qu'on avait omis d'indiquer le sexe dans l'acte constitutionnel. Et elles étaient alors, semble-t-il, les seules dans tout l'Empire britannique à avoir le droit de vote. On parle de femmes propriétaires, toujours. Oui. Toutefois, les politiciens et les... J'imagine qu'ils ont corrigé leur erreur. Les politiciens, les patriotes, Louis-Joseph Papineau en tête, ont tenté à plusieurs reprises de leur enlever ce droit de vote-là. Et finalement, elles vont perdre le droit de vote en 1849 sous le ministère Baldwin-Lafontaine. Et c'est à partir du 20e siècle que la lutte pour les droits de vote des femmes va reprendre comme telle. Et comment ça se déroule? Bien, il y a le Montreal Suffrage Association qui est créé en 1912. Et ce sont des militantes francophones et anglophones dont le but est d'obtenir le droit de vote au niveau fédéral, dans un premier temps. Donc, on va obtenir ce droit de vote-là tout de suite après la Première Guerre mondiale, en 1918, et le Montreal Suffrage Association va s'éteindre, va se dissoudre l'année suivante. En 1922, les femmes de toutes les provinces du Canada ont le droit de vote, sauf au Québec. Je sais, on a été tellement en retard. Et c'est cette année-là que se fonde le Comité provincial pour le suffrage féminin qui voit le jour chez Marie Lacoste-Gérin-Lajoie. Et à partir de 1927, le leadership du mouvement est canalisé par deux personnes. Donc, Idola Saint-Jean, dans un premier temps, qui est à la tête de l'Alliance canadienne pour le droit de vote des femmes du Québec, et Thérèse Casgrin, évidemment, qui est présidente du Comité provincial, qui devient, en 1929, la Ligue des droits de la femme. Donc, à chaque année, ces femmes-là vont au Parlement de Québec pour solliciter le droit de vote auprès des gouvernements. Donc, évidemment, ça va prendre un certain temps. Et finalement, le droit de vote va être obtenu le 25 avril 1940. Et ce n'est qu'en 1961 qu'on aura une première femme qui sera élue députée à l'Assemblée législative, comme on appelait à l'époque l'Assemblée nationale d'aujourd'hui. C'est clair qu'elle ne casse grain. Et ça sera dans une élection partielle, et non pas dans la grande vague de la Révolution tranquille, donc l'élection de Jean Lessage en 1960. Et au niveau municipal, quand est-ce que ça commence? Au moment où la première chaude de la Ville est adoptée, en 1832, on prend bien soin d'écrire. Dans cette loi-là, que l'électeur doit avoir 21 ans, qu'il doit être propriétaire et de sexe masculin. Parce qu'évidemment, on sait ce qui se passe... On ne refait pas la même erreur. Au niveau national, effectivement. Et en 1860, on va accorder le droit de vote aux locataires masculins. Et c'est seulement, en 1887, on va accorder le droit de vote aux filles majeures et aux veuves qui sont propriétaires. Donc, les propriétaires avaient davantage de pouvoir que les locataires. Absolument. Et en 1899, on va donner ce droit-là aux femmes locataires aussi, le droit de vote. Mais en 1902, le conseil municipal va tenter de retirer le droit de vote aux locataires au niveau des élections municipales. Et ce sera une intervention de Marie-Claude Lacoste-Gérin-Lajoie auprès du conseil qui va faire en sorte qu'ils vont abandonner cette idée-là. Et en 1927, la Ligue des femmes propriétaires de Montréal, parce qu'il y avait une Ligue des femmes propriétaires de Montréal, le comité provincial de Thérèse Casegrain est appuyé par le groupe d'Idola-Saint-Jean, va demander que la charte de la Ville soit amendée pour permettre le droit de vote des femmes mariées. Parce qu'à l'époque, les femmes mariées n'ont pas le droit de vote. Tout à fait. Alors que les hommes, évidemment, l'ont qu'ils soient locataires ou propriétaires. Donc, et finalement, lors des élections de 1934, toutes les Montréalaises, en tout cas une partie, peuvent voter pour élire maire et conseiller. Et qui sera à ce moment-là la première conseillère municipale élue? La première conseillère municipale élue, c'est lors des élections de 1940 aussi. Donc, droit de vote et l'élection d'une première conseillère, c'est Jessie Kathleen Fisher, qui va être élue à l'époque où il y a trois classes de conseillers. Alors, il y a des conseillers A qui sont élus par les propriétaires, il y a les conseillers B qui sont élus par les propriétaires et locataires, et les conseillers C qui sont nommés par des associations, ligues, syndicats, universités, etc. C'est un système corporatiste à l'époque qui a été mis en place en 1940. Et Mme Fisher est élue par acclamation dans conseillère A, donc élue par les propriétaires, dans un district qui couvre Côte-des-Neiges et une partie du centre-ville de Montréal. Elle va être élue en 1942, en 1944, en 1947 et en 1950. Malheureusement, elle va perdre ses élections en 1954 et elle va quitter la vie politique. Mais en juin 1947, elle va être la première femme à présider une séance du conseil municipal. Parce qu'à l'époque, c'est toujours le maire qui préside, et donc le pro-maire si le maire est absent. Et à ce moment-là, c'était Mme Fisher qui a pu diriger une séance du conseil municipal. Alors, dans ces années-là, entre 1940 et 1944, il y a trois femmes qui oeuvrent au sein du conseil municipal. Il y a Elisabeth Monk, qui va être une des premières femmes, qui va être une des deux premières femmes à être admise au barreau, parce que le barreau interdit l'accès aux femmes. Et c'est en 1941 qu'on accepte que les femmes peuvent accéder au barreau. Il y a Beryl Truax, qui est une conseillère C, de la Ligue du progrès civique. Et il y a une autre dame qui s'appelle Mme Théodule Bruneau, et qui est plus connue sous le nom de Lucie Bruneau, le centre de réadaptation, qui a été la première conseillère d'origine canadienne-française à être nommée élue au conseil municipal. Et si je ne me trompe pas, le RCM, le parti de Jean Doré, a aussi fait beaucoup pour la cause des femmes en politique. Entre 1940 et 1960, il y a six femmes seulement qui ont été conseillères, et ça prend 15 ans avant que d'autres soient élues. Donc, entre 1960 et 1974, il n'y a aucune femme au conseil municipal. Incroyable, on est en pleine révolution tranquille pour le temps. Absolument, absolument. Alors, au printemps 1974, était fondé un parti politique pour contrer le particifique du maire de Rappau. C'est le Rassemblement des citoyennes et citoyens de Montréal, qui est présidé à l'époque par Léa Cousineau, qui est la première femme à diriger un parti politique au Canada à l'époque. Et à l'élection de 1974, il y a trois candidats du RCM qui vont faire leur entrée à l'hôtel de ville. Il y a Ginette Queiroac, Mariette Lapierre et celle qui est le mieux connue, c'est Thérèse Daviau. Aux élections de 1978, ce sont aussi trois femmes qui sont élues, mais celle-là, du Parti civique. Donc, ce sera Carmen Milet, Nicole Gagnon-Laroque et Justine Santenne, qui va devenir, elle, la première femme assiégée au comité exécutif de la ville de Montréal. J'ai un petit papier qui vient de tomber. Et en 1986, évidemment, avec l'élection de Jean Doré, ce sont 15 conseillères du RCM qui sont élues. Donc, là, il y a vraiment un envol. Là, vraiment, il y a un envol à partir de ce moment-là. Et le maire va inviter trois hommes et trois femmes à se joindre à lui pour former le comité exécutif. Ça, c'est vraiment une primeur à l'époque. Ou, du point de vue municipal ou même provincial, que ce soit vraiment parité. Que la parité, oui, effectivement, c'est une primeur à cette époque-là. Oui, oui, absolument. Et puis, lors de l'élection de 1990, Jean Doré et le RCM vont être réélus. Oui. Et Léa Cosino va devenir la première femme présidente du comité exécutif de la ville de Montréal. Et c'est sous son comité exécutif que vont être mis sur pied les programmes d'accès à l'égalité et d'équité en emploi à la ville de Montréal. Donc, c'est vraiment une pionnière, cette madame... Oui, bien, le RCM est un pionnier, un parti pionnier dans l'apport des femmes à la politique municipale, ça, sans aucun doute. Bien, merci beaucoup de nous en avoir parlé. Ça me fait plaisir.